Messieurs, dames, bonjour, mes invités, bonjour ! Bonjour à tous ! Bonjour Pierre Croce, bonjour à tous ! Bonne année 2021 ! Premier tournage de ma chaîne de 2021 ! C'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! Ça, c'est fait ! Nous avons fait, il n'y a pas si longtemps, le repas empoisonné. Nous avons fait la boisson empoisonnée. Nous allons faire aujourd'hui le dessert empoisonné. On va donc avoir une pièce montée au milieu de cette pièce qui va nous arriver. Chaque étage sera piégé. D'accord, il n'y a rien de bon ? Tout est piégé ? Il y a six étages. Sur chaque étage, il y a des petits choux. Il y aura des choux très bons à la vanille au chocolat ou je ne sais quoi. Et d'autres choux piégés. Il peut y en avoir plusieurs ? Cette fois, on ne sait même pas combien il y a de choux piégés. Il peut y avoir que la moitié également ? Michou ? Silence, silence ! Je vais la faire, je vais la faire. Il n'y a pas de, je voulais la faire. On laisse vivre les vannes ! Soit tu la fais, soit tu la fais pas ! J'avais mis choux en tête et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas si c'est mis choux, je ne peux pas voir ? Ça passe pas ! Et ce n'est pas parce que c'est mon chouchou. Et c'est ça que je préfère aussi ! On a donc une championne du monde de la pâtisserie qui arrive pour nous présenter son gâteau. C'est Johanna le Pape. C'est vrai ? Championne du monde des arts sucrés. Je ne voudrais pas que je vous mange avant. J'ai mangé McDo il y a deux heures, je suis trop con. Oh là 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 là. Bonjour Johanna. Oh là là, il ne faut pas que ça tombe maintenant. Bonjour à tous. Si je récapitule, on a un étage de 10, de 12, de 14, 16, 18 et 20 choux. On se sert par étage, on prend le chou qu'on veut et on ne sait pas s'il est empoisonné ou pas. Tu viendras de nous expliquer après ce qu'il y avait au premier étage et ainsi de suite. Est-ce que toi par exemple Johanna, tu sais à vue d'œil lequel là ? A peu près. Cette personne, tu peux lui donner par exemple des queues de dinosaures. Il ne s'en viendra pas la différence. Il y a rien qui fait piégé là-dedans. On rappelle cette fois parce que là, il y a les petits tricheurs. Arrêtez ! Un chou, une bouchée. Là, on ne peut pas tricher. A tout de suite. Bonne dégustation. Merci beaucoup. J'explique juste le principe des points parce que cette fois, comme on ne sait pas combien il y a de piégés, De toute façon, dans tous les cas, on ne comprend jamais tes points, donc vas-y fais-le. Alors en gros, chacun désigne quelqu'un qui pense piégé et à la fin, c'est juste un point si tu as désigné une personne piégée ou zéro si tu n'as pas désigné une personne piégée. Ah, tu fais des photos ? Je ne regardais pas du tout là. Mais tant mieux. Tu sais que c'est les meilleures photos, les photos un peu, j'allais dire, prises sur le vif. Et là, s'il fait des photos, c'est un shooting ? Oh le salopin ! Tu veux aller sur le montage. C'est parti ? Premier chou ? On commence par le bas ? Non, pas de pression, pas de pression. Putain, parce qu'il a une vanne. Allez, très bien ! On commence par un haut, du coup Lucas reprend le chou que tu as pris, parce que sinon c'est dégueu. J'ai oublié qu'il a foutu la pression ce jeu. Allez, en entier, à la vôtre. Excellent, citronné. Citron, crème, ce petit retour de balsamique, camembert et... Championne du mot. Lucas, tu en penses quoi toi ? Bah, toujours pas si c'est piégé, mais ça me l'air bon. Moi, j'aime beaucoup le citron, justement. Et un peu de goût de citron, ça te plaît. Alors évidemment... Bonjour à tous. Oh, petite référence à 2015, j'étais au collège à l'époque. Évidemment, c'est Pierre qui est piégé. Oh, j'ai un Guillaume. Ah, moi, je vois pas le Guillaume. Mais citron, trop bon, à un bonheur. La crème à l'intérieur, c'était quoi ? Selon vous, hein ? Petite crème de chou, quoi. J'aurais dit qu'il y avait même du citron à l'intérieur. Moi, je pense que c'est vanille. Non, 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 c'est pas vanille. Allez, c'est Pierre. Mais ça, la gueule, faites-moi voir, c'est le bluffeur mauvais de Pierre, ça. Il le surjoue trop. Mais oui. Est-ce qu'on est pas sur Pierre qui surjoue pour qu'on se dise qu'il surjoue pas et qu'en fait, il s'est... Oh, ça va. On fait le vote ? Allez, Camille. Évidemment que c'est Frédéric. C'est quand même moi qui suis le plus désigné. C'est Jean-Alain qui va venir nous expliquer. Maintenant, il va falloir se désigner. Attends, là, les votes sont validés, là ? Ouais. Oh, ok, je pense que c'était moi. Mais je sais pas ce que c'était de nos trucs mauvais. Ré, je trouve ça bon, dans tous les cas. Il y a eu aucun citron, j'ai senti rien, du tout. Ok, citron, pour le côté assis-villé, mais c'était de la passion. Oh, je voulais le dire. Et pour le moins bon, c'est la moutarde. Ah, c'était moi, alors. Mais ouais, c'était bon. Mais non, mais c'est pas possible. Moi aussi, moi aussi. C'était trop bon, enfin, la moutarde. Non, c'était pas du tout bon. Mais Lucas, tu me... Tu me dégoûtes. T'as confondu de la moutarde avec du citron. Oh, les gars. Moi, je trouve que c'est plutôt une fierté pour toi, parce que peu importe ce que tu fais, c'est toujours très bon. Prenez ça, les losers. Merci beaucoup, à deuxièmement. Je sais tout de suite. Alors, qui a désigné Lucas ou Guillaume ? Il y a que Ben. Donc, il y a que Ben qui marque un point. Ah, mais je crois que c'était le mec qui ne se faisait pas désigner le bluffeur, là. Non, au début, il a dit que c'était plus ça. J'aurais dû écouter. Je suis dévasté, là. On enchaîne, du coup. Etage numéro 2. Je prends celui-là. On y va tout ça en même temps. Un, deux, trois. C'est super bon. Tu es venu, Fren. Ton petit regard sur le coin, je l'ai vu. On arrête tout. On va gracher tout, c'est bon, c'est lui. Voilà, je veux un jingle analyse de Lucas. Oui, oui, il y aura. Les Lucas analyses, quoi. Est-ce que tu peux faire toute ton explication face caméra ? Comme ça, on va garder le maximum. On va penser toujours à l'explication de Lucas une fois qu'on a les résultats. C'est un petit regard en coin qui t'a trahi, mec. Je n'ai pas plus d'infos, mais croyez-moi. Ah, c'est Camille, c'est Camille. Ça me paraît évident. Le côté craquant avec le caramel intérieur, c'était trop bon. Le verre d'eau tremblant. Ah ouais, je dis gars froid. C'est où quand t'as froid, tu bois de l'eau ? Excuse. Je trempe parce que j'ai froid. Pas moi, les gars. Pierre, t'as mangé quoi, toi ? Alors, ce midi, une poutine. Non, 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 maintenant, là. C'était caramel. Et dedans, effectivement, je pense à un petit coulis noisette. Intérieur, j'aurais plus dit une sorte de chantilly. Très simple. Très intéressant. Très intéressant, même. Moi, je veux être pour Benjamin Verickia, c'est sûr. 3, 2, 1. Fred. Ah, merci, Pierre. Deux sur Ben et trois sur Fred. On appelle la championne du monde 2014. Moi, je suis de 2015, pas en faux. Bon, j'ai entendu que vous parliez de noisette. C'était de l'amande. On est à côté. Oui, oui. Donc, c'était un praliné à mangue. Et le moins bon était à la sauce soja. C'est Guillaume. Guillaume ! Ca, c'est incroyable. Et toi, t'as rien eu ? Moi, j'ai rien eu. Ta tête, j'aurais cru. Et Fred non plus ? Mais non, mais... C'est pour ça que je t'ai dit, explique... Qui a dédié Guillaume, du coup, là ? Bah, personne. Oh là ! Bah, merci beaucoup. On se revoit au troisième tour. Guillaume, je suis impressionné. C'est fou d'avoir autant de poids sur tous les volumes. Troisième étage ? Allez, c'est parti. Moi, je crois en lui, parce que au cas où, tu sais, ça sera recouvert par... Allez, lui, il m'a l'air mimi. Santé ! Enfin ! Oh, le bluffeur ! Peut-être mon préféré. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Non, alors, pour être vrai, je préférais le deuxième, mais il est très bon. Il était incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il y avait, Camille ? Là, je dirais full caramel. Non ? Non, c'est pas caramel pour moi. Ok, j'ai aucun palais. Moi, j'étais focus sur toi. Il s'est passé quoi, là, côté... Il y a un tremblement de mâchoire, quoi. Quelqu'un est quelqu'un qui est en train d'étouffer. Toi, Guillaume ? Non, non, moi, je l'ai dit, ça fait du bien, là. J'ai envie de le croire. C'est une démarche honnête, là. Et toi, Pierre ? Je suis boussé à l'intérieur, moi. Oh, attention à la technique. Ça vote. Un, deux, trois. Camille. Benjamin. Deux sur moi ? Bah, je pense que Guillaume a trop dégainé vite son... Enfin, c'est bon, machin. On va recevoir Johanna pour me expliquer un petit peu tout ça. Je sais que c'était piégé, je sais que c'était pas de vous. Excuse-moi, c'est pas piégé, là, c'est le mec qui sont... On est sur un topping caramel et un intérieur vanille. Pas moi, alors. Pour d'autres, il y avait un petit peu de curry. Ok, c'est ça. Bah, je savais que je t'ai piégé, pour le coup. Et t'as bien aimé, Lucas, du coup ? Non, là, pour le coup, j'étais moins fan. En vrai, ça reste pas dégueu, grâce au nappage dessus. Moi, j'ai voté pour Lucas. Ah, un point pour Guillaume. Moi, j'ai voté pour Lucas, aussi. Un point pour Camille. Personne n'a voté pour moi ? Ah, mais on savait même pas que t'étais dans la vidéo, toi. Ah, si, c'est ma vidéo. Par rapport au nom de la chaîne en dessous. Ah, ok. Bah, merci beaucoup. Etage suivant. Ça change, parce que des fois, ils ont des petits chapeaux. Je vais prendre un sans chapeau. Bah, moi, je vais prendre un avec chapeau. Allez, santé. Ça j'en veux tous les jours. Tu te diras, j'adore. De loin, le meilleur pour moi. Ça m'a bien aimé, ça, quoi ? Citron, je dirais. Voir fruits, d'autres fruits. Ok, c'est bon, c'est bon, je l'ai. Mon analyse est formelle. Est-ce qu'on peut zoomer sur lui, ou pas ? Ouais, écrire trois pages de ça. On peut faire un zoom sur le score de Lucas, à ce moment-là. Camille, on dit quoi ? C'est pas du citron, mais un autre fruit. Le citron, on sait que c'est du citron, forcément. C'est pas confondable avec un autre truc. Forcément, c'est du citron, madame LV. Je pense que c'est Camille. Je suis fan de tes analyses. Fred, t'as bien aimé, toi ? Moi, j'ai adoré. Mais moi, j'aurais tendance à voter pour Fred, au coup. Droit dans la caméra, ce n'est pas Fred. Vous ressortirez cette séquence. Trois, deux, un. Guillaume. Ouais, je dis pire. Putain, mais j'ai quatre votes contre moi, non, trois. Guillaume, c'est un demi-point même. C'est trop facile, Manoël. Guillaume, c'est le bonus. Bon, il y en a qui ont dû se régaler. D'autres, moins. C'est full citron, là. C'était citron. Et pour l'autre, c'était par la même couleur. Vinaigrette, non ? Mayonnaise. Allez ! Je l'ai eu aussi. Qui a désigné Camille, alors ? Lucas. Il a fallu un tout trois épisodes pour qu'une analyse soit bonne. Et ben, on enchaîne. Avant-dernier tour. Bonne chance. Ah, apparemment. Allez, moi, j'y vais direct. Ah, un petit, là. Il y a un petit. Les gars, je veux un petit. Oh, le bâtard. Là, je ne sais pas pourquoi je suis stressé. Santé. Et de la pâtisserie. Amande ? Ah oui, ça me fait penser à l'amande, ouais. Je l'ai sorti en premier. Donc, ceux qui répètent amande. Mais est-ce que lui, il répète amande ? Parce qu'il l'a aussi ou parce qu'il bluffe ? Hein ? Moi, je dis vanille. Ouais, vanille amandée. Ça fait un vrai bonso à l'olée d'amande. Ça va, toi ? Les gars. Oh là là. Mon analyse, elle est détaillée, claire et précise. C'est bien simple. C'est Pierre. C'est quoi l'analyse de Pierre ? Et même, je vais vous dire ce qu'il y a. Je pense que c'est du chèvre ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il n'aime pas ça. Belle analyse. Merci, Lucas. Avec plaisir, Pierre. Ça va ? Ah ouais, ouais, super. Je ne sais pas, tu es un peu crispé. Non, mais j'ai froid. Bah, moi. Moi, je dis les deux. Allez, Pierre. Attention, est-ce que Fred, quand il a été très fort, c'était sur ce genre d'action ? 3, 2, 1. Mais c'est un gros cisme. C'est sûr, c'est Pierre. Mais je fais chou blanc. Allez. C'est Fred. Moi, j'ai voté pour Fred aussi. C'était très très bon, mais c'était excellent. Moi, j'ai une petite question, quand même. Pourquoi il y avait du camembert à l'intérieur ? Là aussi, j'imagine. Tu l'as fait, toi ? Une vanille, hein ? Ah, j'aurais cru. Il n'y a que toi ? Non, il n'y a moi aussi, il n'y a moi aussi. Oui ! Oui ! Tu as dû kiffer. Heureusement, j'adore dans le fromage, mais non, c'était pas pour quand même. Je suis réellement triste pour Guillaume. Mais en vrai, un chou salé, c'est délicieux. C'est juste que vous ne vous y attendez pas. Il y avait combien de piégés, là, à cet étage ? Alors là, on était sur 1 sur 2. On avait vraiment envie que vous dégustiez. Et pour les bons, du coup, vous avez capté quelle saveur ? Ouais, les damandes, on peut dire. En fait, s'il y avait fleur d'oranger avec la vanille. Bon, fleur d'oranger, je n'ai pas le vocabulaire. Je n'ai pas parlé parce que je puais. Je sentais que je puais, donc j'étais comme ça. Ouais, c'est clair, amande. Eh ben, on passe au dernier tour. Je suis en tête pour une fois. T'en fais pas faire d'erreur, là. Si tu mets le dernier point, c'est sûr que tu gagnes. Je dis ça, je vais me prendre un truc ignoble. Let's go. Moi, je prends le plus gros, là. Et puis, on en a fout. De toute façon, on n'est plus assez après. C'est quoi au-dessus ? Selon vous, là, l'odeur. Confiture de fraises. Confiture de poireaux. C'est bon, ça. 1, 2, 3. Hum. Ah, bonheur, merci. Je vais faire que bluffer. Oh là là, c'est dégueulasse. Hum, t'es trop bon. Je vais rentrer en reprendre un, ou pas ? Tu veux en reprendre un ? Vas-y. Vu qu'il était hyper bon, ça serait avec plaisir. Lucas, si t'as re un bon, là, va jouer au loto juste après. C'était à quoi ? Ah, je suis censé être le bluffer ? Rhubarbe et coin. Oh là, j'ai pas l'arrêt. Je suis sûr à 1000%. Évidemment que c'est pas du tout du coin de la rhubarbe, je sais pas quoi. Comment il a fait ? Il s'est dit, tiens, je voulais savoir, il est un technique un peu trop poussé. Mais t'en sais rien, c'est pas ce que c'est du coin. C'est un terme technique de la rhubarbe. Moi, quand il a sorti framboise, ça m'a paru chelou. Ton postulat de départ, c'est de te baser sur ton goût. Donc dès que t'as un postulat de départ très très mauvais. Guillaume, toi, piégé, classique ? Non, trop bon, ça m'a fait vraiment du bien. Merci. 3, 2, 1. C'est vrai que Ben, il n'a jamais été piégé. Mais bon, c'est du hasard. Moi, c'est Camille. Ben, il y en a deux. Moi, j'ai voté pour Pierre. Frédéro. Et un Lucas. J'ai l'hâte de savoir ce que c'était le fruit. Alors, c'était un 100% fraise. Ben oui, allez. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, il dit. Juste une remarque, le ketchup dans le chou. Ça ne matche pas. Non, mais c'était quoi ? Fimant, j'étais piégé aussi. Ketchup, qu'il me... Bah, on va refaire un dernier. Au hasard. Ok. Un étage différent chacun. 3, 7 étages. Moi, j'avais beaucoup aimé celui-là. Ah ouais, la moutarde, c'était bon, en vrai. Tout le monde a deux points, sauf moi et Fred. Donc, c'est surtout pour vous départager tous les cas de Camille, Ben, Lucas, Guillaume. Un, deux, trois. Comme un rhubarbe, quoi. Non, il sort de tomber sur le chocolat crème. Et qu'il y a ? Classique. Je ne suis pas piégé, je vous le dis. Je préfère être en effet. Moi non plus, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf, quoi ? Non, mais pour le jeu, ce n'est pas ouf. Personne de piégé ? Non. Ça, c'est du bluff. Allez, 3, 2, 1. Allez, je vote pour Guillaume. Je vote pour Lucas. Moi, j'avais de la grosse maillot industriel, ouais. Ah, le pauvre ! C'est le seul piégé ? Mais c'est incroyable, ma vie, elle est pourrave. Donc là, c'est entre Ben et Lucas. Vous en prenez et nous, on... Ça m'arrange comme ça. Non, il faut que tout le monde en prenne. Et tâche carverbeur, tout le monde. Oh non, j'ai déjà eu lui. L'analyse de Lucas, s'il te plaît. Je pense que c'est Ben. Je pense que c'est du bluff. Pour moi, c'est Fred, Ben et Pierre. Ok, c'est bon. C'est clair comme de l'eau de roche. Victoire de Lucas par KO. Qu'est-ce que t'es passé ? T'avais... C'était vanille, c'est ça ? Interdit de voter pour Ben, mais sinon, on peut vous les partager. 3, 2, 1. Fred, je l'ai senti fébrile. Il s'est dit, putain, il n'a pas de chat. Deux fois étant sur le camembert. Je t'imagine, il n'a pas de chance. Je me dis haut et fort, j'avais le camembert aussi. Évidemment, j'avais le camembert. C'est énorme. Mais j'ai l'impression que je vais rentrer chez moi. Je vais me faire des pâtes, elle doit être piégée. Victoire de Lucas. Bravo, Lucas. Je suis presque désolé, du coup. On a fini. On reçoit encore Johanna. Bravo, Johanna. Bravo à vous. Merci beaucoup pour tout ça. Ça t'a pris combien de temps à faire tout ça ? Ce matin, avec une petite préparation hier. Donc, ça prend une demi-journée pour foutre de la moutarde dans du pain. Bon, juste là, vous allez apprécier. Sur les pâtes piégées, c'était délicieux. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Johanna ? Sur Instagram ? Sur Instagram, ouais. Et t'as des endroits où on peut acheter ça ? J'ai un atelier de pâtisserie à Neuilly-sur-Seine. Vous pouvez me retrouver à l'atelier ou bien sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Fin de vidéo, qu'est-ce qu'on fait après ? Moi, je voulais faire sushi empoisonné, moi. Sushi, c'est bien. On fait un étage, je ne sais pas, Maki, California. Avec le bateau. C'est mon rêve, je ne me suis jamais payé le bateau. On n'est jamais assez nombreux quand je veux au resto tout seul. En plus de ça, on teste un petit truc. Après des vidéos comme ça, où on s'est bien amusé, on fait un petit vlog sur la chaîne La Maison où on parle un peu du tournage. Donc, ceux qui veulent aller voir, je mettrai le lien dans la description. Le vomi de Guillaume aussi. C'est juste après, c'est juste après. Super, Pierre. Merci à tous. Allez, ciao, ciao !